Originaire de Grande-Bretagne, le boule terrier est issu de croisements réalisés au 18e siècle entre le bulldog anglais et l'English white terrier. Avec ces croisements, on voulait un chien combatif et souple pour participer à des combats avec d'autres animaux comme des taureaux ou même des ours. Après l'interdiction de ces combats en Angleterre au début du 19e siècle, le boule terrier a évolué pour devenir aujourd'hui un chien de compagnie qui ne présente plus d'agressivité. Du fait de son physique imposant, une mauvaise image injustifiée colle à la peau de cette race qui pourtant n'est pas catégorisée. Même s'il peut être une boule d'amour, il a le tempérament typique d'un terrier et ce n'est pas un chien fait pour les novices. Certaines bases d'éducation devraient être connues avant de penser à l'adopter. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du boule terrier. Son poil est très court, il pèse entre 20 et 40 kg, sa taille est de 35 à 50 cm, son prix est de 1000 à 1600 euros en moyenne, son espérance de vie est d'autour des 12 ans et dépendra fortement de ses tards de base et du mode de vie que vous lui donnerez. La couleur de sa robe peut être blanche, noire, tricolore, rouge ou pringée. Enfin, pour protéger votre boule terrier du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromones naturelles qui devraient beaucoup l'aider dans la description. Évoquons maintenant le caractère et l'éducation du boule terrier. Le boule terrier est un chien très courageux et plein d'énergie. Il faudra penser à bien le sociabiliser dès le plus jeune âge pour éviter tout problème avec ses congénères ou avec les autres animaux. Si la socialisation n'est pas faite suffisamment tôt, cela peut devenir compliqué. Quelquefois, les individus de même sexe peuvent rencontrer quelques difficultés entre eux. Il n'est en effet pas rare de croiser des boule terrier légèrement combatifs et têtus. Vous devez donc être un leader pour lui et être en mesure de gérer son tempérament. Pour vous aider à le faire, je vous recommande la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Sinon, c'est un formidable chien de compagnie d'une gentillesse sans faille. Il n'a presque plus rien à voir avec ses lointains ancêtres au tempérament combatif. Le bougre est aussi très gourmand et l'éducation à la friandise semble être un très bon choix. Le boule terrier est très affectueux et parfois, vous aurez même l'impression qu'il en fait trop. Ce qui lui donne une image d'un chien qui saute et qui bouscule. J'ai envie de dire que c'est le résultat qu'on obtient quand on mélange énergie et amour de son maître. Certains boule terriers se montrent également jaloux et ont du mal à accepter qu'on puisse s'approcher de leur propriétaire. Même si ce n'est pas le cas de tous les boule terriers, c'est tout de même un point de vigilance à observer. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Parlons maintenant du mode de vie idéal du boule terrier. Vous l'aurez compris, c'est un chien très attaché à son propriétaire et qui a besoin de faire des activités ou de travailler avec lui. Évitez d'adopter un tel chien sur un coup de tête si vous n'avez pas vraiment de temps à lui consacrer. La solitude doit absolument lui être enseignée rapidement ou il risque de faire du grabuche dans votre foyer lorsque vous vous absentez. Par ailleurs, c'est un grand sportif qui excelle dans de nombreuses disciplines. Vous vous en doutez, pour qu'il se sente bien, il va falloir lui proposer suffisamment d'activités physiques. Niveau stimulation mentale, de nombreuses options sont possibles avec le boule terrier. Je vous mettrai d'ailleurs 7 idées de jeu à faire avec lui dans la description. En termes de santé, il faudra faire très attention à lui car il arrive parfois qu'il souffre sans montrer de signe. C'est pour ça qu'une bonne connexion est nécessaire avec lui pour détecter les choses en amont et lui apporter les soins nécessaires. Pour le boule terrier miniature, deux tests très importants sont à faire. Le PLL et le LAD. Le PLL est une maladie oculaire qui peut dégénérer rapidement. Certains chiens deviennent même aveugles. Quant au LAD, c'est une maladie qui apparaît également chez le boule terrier standard. Sachez qu'il est possible que des malformations cardiaques ou pulmonaires apparaissent sur cette race de chiens. Elles sont généralement causées par un défaut dans la structure du cœur et selon la gravité de la maladie, le traitement peut aller de la médication à la chirurgie. Enfin, notez que quand la couleur du boule terrier est à prédominance blanche, il peut avoir des soucis de surdité. Au niveau de son entretien, avec son poil rat, le boule terrier ne demande pas d'entretien particulier. Un brossage d'une à deux fois par semaine peut suffire pour éliminer les poils morts. Par ailleurs, un bain trop fréquent n'est pas nécessaire. Si le chien est très sale, lavez-le évidemment. Le produit que vous utiliserez pour le toilettage devra être adapté à sa peau pour éviter les risques d'allergie. Sinon, les yeux et les oreilles devront être nettoyés et vérifiés régulièrement pour prévenir les infections. C'est pareil pour les griffes. Enfin, les dents de votre boule terrier devront idéalement être brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Résumons maintenant la vidéo. Le boule terrier est un chien qui nous vient de Grande-Bretagne. Il a un passé de chien de combat, mais n'est pas un chien dangereux. Il est même idéal pour le foyer et très affectueux. C'est un chien énergique et il faudra être en mesure de canaliser son tempérament en étant un leader pour lui. Enfin, je vous recommande de l'éduquer le plus tôt possible. Et pour ce faire, je vous recommande le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que vous retrouverez dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt.